L'assistance publique des hôpitaux de Paris L'assistance publique des hôpitaux de Paris, en fait c'est unique dans le monde. C'est un super truc, c'est 38 hôpitaux qui sont réunis ensemble et qui du coup peuvent partager et des bases de données, et des outils de recherche, et certains équipements assez spécialisés. Et donc au niveau formation, recherche, c'est assez unique. Du coup c'est assez gros en fait, les hôpitaux c'est très gros. Alors quelle taille sera la PHP ? C'est 100 000 personnes, c'est le premier employeur de la région parisienne. 10% des soins qui sont dispensés en France sont faits à la PHP dans les hôpitaux. Ça représente 21 000 lits à peu près, 7 milliards de budget. Et donc j'ai rejoint la PHP il y a un an et demi, à part avoir été au CHP, en fait j'ai commencé, quand j'ai commencé à travailler, je suis tombé dans la ligne, et j'étais plutôt, j'étais fonctionnaire, j'étais au ministère de l'Industrie, j'ai dit mais ça va paraître génial cette ligne, ça faudrait vraiment l'essayer dans les tribunaux et à l'hôpital. Et j'ai pu faire du ligne, et au tribunal, non, 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 à la cour d'appel de Poitiers, et puis après ça j'ai été en tant de consultant au CHP Nancy. Là je suis tombé amoureux de l'hôpital, je suis rentré dans l'hôpital. Voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on a fait il y a un an ? Il y a un an, il n'y avait pas vraiment une vraie volonté de faire du ligne. Le DG avait dit, pourquoi on faudrait qu'on se lance dans le ligne, mais les syndicats n'avaient pas été d'accord en 2015. Et puis quand j'arrive l'année dernière, il y a en fait un médecin qui va absolument faire du ligne, qui convainc le DG, et donc il se dit, ok, le ligne, pourquoi pas, pourquoi pas. Du coup, je travaille avec eux, et on a un super résultat. Et du coup, mon chef, il me dit, ok, on va essayer d'y aller le plus possible partout. Alors, je ne connaissais pas encore beaucoup la PHP, du coup, je lui dis, c'est super chef, mais on est combien ? Alors, il dit, ben, on est 100 000. Ah d'accord. Et alors là, il dit un truc qui me réconforte, dans un remettant, et puis pas trop dans un deuxième. Il me dit, tu vas voir de l'aigle. Ah, génial. Alors, j'imaginais un plus de sensei japonais qui allait débarquer à la PHP, qui allait pouvoir m'expliquer comment on pouvait passer du ligne production au ligne healthcare, enfin, un truc de fou. Et en fait, il me dit, ben, en fait, il y a un de tes collègues, je suis politicien, donc on va prendre un autre politicien qui va nous rejoindre dans l'équipe, et vous serez deux. Du coup, ça fait 58 personnes pour chacun. Ok, super. Du coup, c'est un problème ou c'est une opportunité ? Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui disent, il faut tourner le problème ou l'opportunité. Ah bon, on va essayer. Alors, du coup, je me pose cette question. Cette question, j'ai beaucoup, j'ai lu tous les bouquins. Avant, en fait, j'avais rejoint une équipe de conseil. Alors, dans le conseil, il m'appelait l'expert du ligne. J'ai dit, moi, je ne suis pas encore expert du ligne, il ne fait que 80 ans que je travaille sur le sujet et tout. J'ai dit, non, 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 tu sais, un expert chez nous, c'est quelqu'un qui a lu un bouquin sur un sujet. Et si quelqu'un, il est en anglais, c'est un expert international. Et dans le même temps, il disait, toi, si tu veux devenir bon dans le ligne, tu lis tous les bouquins. Et quand tu as lu tous les bouquins, tu peux peut-être te faire une opinion sur un sujet. Ah, d'accord. Donc, j'ai lu, j'ai pu aller aussi en Angleterre avec ces deux personnes, Marbecaille et Taylor, qui faisaient vraiment des travaux explorateurs assez sympas. Et puis, bien sûr, Mickey Alballé, qui m'a beaucoup aidé. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que Taylorisme ? On a mis tout un cours, là. Le Taylorisme, qu'est-ce qu'il a dit Taylor ou Ford ? Vous ne me contredisez pas. Vous faites après. Pour moi, ce que j'ai compris, Taylor, il a dit, je peux faire l'organisation scientifique du travail. Tu vas me payer des super ingénieurs, qui ont la tête bien faite. Et ces super ingénieurs, ils vont pouvoir organiser de manière scientifique le travail pour te permettre de faire des gains. Alors, bien sûr, ces gains vont être énormes et beaucoup plus faibles que l'argent que tu en as investi dans des experts. Et donc, une des idées clés de Taylor et du Taylorisme, c'est que la performance vient de nos processus. Si on a des bons processus, forcément, on va être très bons. Et vraiment, c'est quand même en débile, ces gens qui se plantent. Si c'était des robots, ce serait quand même vachement bon. Cette croyance, elle est très forte à l'hôpital. Alors, du coup, le Lean, c'est quoi ? L'idée, c'est de développer les gens et qu'on résonne les problèmes au sein de la fonction hiérarchique. Mais que ce ne soit pas des experts qui allent sur le terrain sur comment on fait faire. Ah, c'est génial. Du coup, si on veut faire du Lean, on n'a pas besoin de nous. Parce que du coup, on n'a pas besoin de super ingénieurs qui vont te réorganiser pour faire du Lean. Parce que c'est marrant, en fait, les entreprises qui font du Lean, ils font une équipe Lean toujours. Donc au moins, c'est clair qu'on n'a pas une équipe Lean, on est juste de... Enfin, c'est une petite équipe, quoi. Donc, du coup, vous voyez, on est juste là pour essayer d'inverser la pire amie à pêche. Et donc, au début, quand je galerais dans le milieu des hôpitaux, et que je ne voyais pas des gains qui apparaissaient, mon coiffe, il me disait, mais ce n'est pas grave, en fait. Ce n'est pas les gains qu'on cherche. On regarde combien de gens sont formés à la fin à la résolution de problèmes. Il me disait toujours, tu sais, l'unis, quand Toyota s'est implanté aux Etats-Unis, et la première année, tout le monde rigolait, il n'y avait aucun gain. On disait, on a eu le japonais, on a eu l'aura de la résolation. Les processus sont bruits, mais on ne cherche pas les processus, on cherche à mettre une culture d'amélioration continue. D'accord ? Depuis 2-3 ans, c'était l'usine la plus productrice des Etats-Unis. Du coup, on s'est dit, effectivement, nous, on ne doit pas rechercher à faire des gains, même de manière ligne, en faisant du chantier Kaizen, en faisant des démakes, etc. On doit chercher à mettre une culture d'amélioration continue, et de développer des gens comme ça. Alors, du coup, comment on a fait ? Enfin, comment on est en train de faire ? Donc, on va essayer d'investir sur les gens. Et on a fait ce qu'on appelle la ligne d'académie. Alors, ça ne s'appelle pas comme ça, en fait. Je me l'appelle comme ça pour vous. En fait, ça s'appelle l'excellence aux patients. Donc, on est sur... Nos 38 hôpitaux, ils sont organisés en 12 groupements, et à la tête de chaque groupement, vous avez un DG. Et le DG, il a énormément de pouvoir, il a le pouvoir sur plein de choses. Donc, que le DG comprenne ce qu'on fasse, c'est absolument essentiel. Donc, on a 4 DG qui sont formés par un sensei, et qui, tous les mois, vont sur le terrain avec un sensei. OK ? Donc, ça, c'est la formation spécifique du DG. Et pour le reste, on a fait ce que nous, on appelle la ligne d'académie. Alors, est-ce qu'on peut apprendre une ligne à l'école ? Je pense que c'est totalement possible. C'est comme vouloir apprendre... Je crois, je viens de grand-d'apprendre. C'est comme vouloir apprendre le ski en cours. D'accord ? On ne peut pas apprendre le ski, il faut chuter pour l'apprendre. Du coup, mais il y a quand même certaines bases théoriques à connaître sur le ligne. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que... Effectivement, on fait quand même un peu de théorie. Alors, en fait, c'est un truc qui se passe une fois par mois. Donc, par exemple, dans un GH, c'est tous les premiers vendredis du mois, ils ont deux heures de cours. OK ? Dans un autre GH, c'est tous les premiers lundis du mois, ou c'est le deuxième lundi du mois. Donc, ils ont deux heures de cours. Alors, les cours, il y a un petit peu de théorie. On fait beaucoup de jeux. Très rapidement, on fait des exercices, comment ils pourraient le mettre en application. Et avant ça, surtout, on va les coacher. C'est-à-dire que le premier jeu, la première session, on leur enseigne surtout un des moteurs qui est vraiment intéressant à l'hôpital, c'est le stand-up. À la fin de la session, ils viennent signer au tableau comme quoi ils vont mettre en place le stand-up. Et puis, nous, entre deux cours, on leur dit, ça ne sert à rien de venir apprendre à skier si vous n'avez pas skier dans votre service. Donc, ça ne sert à rien de venir apprendre les techniques d'amélioration continue parce que vous n'en faites pas dans vos services. Alors, nous, on va venir voir comment vous faites pour pouvoir vous corriger et tout. Il n'y a aucun souci, mais vous le faites. Et donc, il y a des petits signes. Et puis, après ça, petit à petit, il y a des sessions, on apporte de plus en plus d'outils. L'idée, c'est qu'ils les appliquent le plus vite possible. Ce qu'on essaie de faire, c'est que ce ne soit surtout pas la recette « what a outil » et qu'on revienne plutôt sur les grands principes du Lean. Parce que je dis souvent, tout le monde cherche, on recherche les étapes. Et puis, si on fait un... Je ne sais pas, je suis en train de réaliser forcément dans la construction, il y a quand même beaucoup de créativité dans le Lean. À un moment, il faut juste avoir la bonne idée. Il y a des choses, il y a des étapes avant. On essaye de se retirer de nos bases d'idées en allant voir sur le terrain ce qui se passe. Donc, on essaye beaucoup de... Qu'ils soient toujours mal à l'aise. Les gens, quand ils ressortent du cours, ils vont faire plein de questions et ils veulent tester des choses. Et c'est un des points clés que dans cette école, c'est qu'on essaye que les gens ne se disent pas « c'est un super outil que je vais appliquer comme ça » mais qu'ils soient vraiment plutôt sur les principes et qu'ils soient toujours dans l'incertitude. Et ça marche plutôt pas mal. Ils sont contents quand même. Alors, où est-ce que ça marche ? Je vais vous donner quelques exemples. Là, c'était la coranographie. Oui, vous voyez ce que c'est ? La coranographie. Les coronaires. Alors, les coronaires, c'est les artères. Les artères, c'est ce qui amène le sang. C'est le sang oxygéné au muscle cardiaque. Votre cœur, c'est un muscle. Donc, il n'arrête pas. Donc, il faut l'oxygéner et il apporte au sang. Et ce qui apporte le sang, ce sont les coronaires. Et ces coronaires, des fois, elles se couchent. Et quand le cœur, il n'a plus de sang, à un moment, il va s'arrêter. Vous allez faire un infarctus. OK ? Donc, en fait, voilà. Mais, il faut rassurer, le corps est très bien prêt. C'est-à-dire qu'avant, vous avez des signes. C'est-à-dire que vous allez avoir mal à la poitrine au moment où vous faites des efforts. C'est-à-dire que quand vous montez des escaliers, vous allez sentir une douleur à la poitrine. Et ce qui est bon, c'est que cette douleur, elle vient une fois très, très tard ou assez tôt. Donc, des fois, on a des gens qui viennent faire juste un examen. Donc, c'est ce qu'on fait en salle de coronagraphie. En fait, on fait une toute petite incision. On remonte via toute votre utiloterie, enfin, vos artères et avec des guides. Et on injecte un produit opacifiant. On arrive comme ça à voir exactement la plomberie du cœur, comment est irrigué vos muscles cardiaques. Et puis, s'il faut, on va faire ce qu'on appelle une dilatation. C'est-à-dire qu'on va remettre l'artère correctement. Et puis, on va poser un step, c'est un petit ressort qui va permettre que ça se passe bien. Voilà. Alors, la coronagraphie, en fait, c'est un examen qui est assez urgent. Parce que quand vous avez ces signes-là, on ne sait pas si c'est très avancé ou pas avancé. Et donc, en fait, on le programe vraiment très rapidement, dans la semaine et parfois, on le programe jusqu'au dernier moment, c'est-à-dire la veille. Et vu que c'est une activité qui est soumise à forte concurrence, c'est des collègues de ville qui appellent nos cardiologues. et les cardiologues, ils ont le téléphone et on leur dit « Ok, envoie ton patient demain à 8h. » Et du coup, quand on dit ça plusieurs fois par jour, à la fin, c'est le bordel. C'est-à-dire que les gens, ils attendaient en moyenne 5h et vous voyez la distribution, ils pouvaient attendre jusqu'à 14h. Ok ? À jeun. Alors du coup, on a fait des choses et puis je vais vous expliquer ce qu'on a fait juste après. Et je vais vous montrer ce qu'on pense l'équipe. Alors, je vais vous donner le résultat qu'on a eu. En fait, on a, voilà, on est passé de 5h à 3h d'attente, ok, avec l'équipe. Et on a fait moins de 45% sur la moyenne, à peu près même chose sur la médiane, même chose sur l'écart type. Et ce qu'on voyait, c'est que, on continuait, je n'ai pas remis la moyenne, mais vous voyez la distribution qui continue à aller vers la gauche. Entre, ça c'était en juillet, et hop, ça en septembre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un processus d'apprentissage dans l'équipe. Ils n'ont pas simplement un terrain standard, ok ? Parce que je ne me rends pas compte, j'étais allé voir le CHU de Genève, qui vient nous visiter, et Dominique, que vous avez vue, qui est l'infirmière de la Gégie, elle s'assoit, elle dit au CHU, le lit ne va pas changer la vie. Et c'est parce que les gens, ils attendaient tellement, qu'ils étaient vraiment hyper agressifs, et elles ne faisaient plus rentrer dans la salle dans laquelle ils attendaient. Et une fois, les 7 patients qui attendaient, ils ont tous parti en même temps. Ça, ça n'arrive plus jamais. D'accord ? Mais du coup, comment je l'ai fait ? En fait, mon but, c'est quand même que ce soit vraiment déployé dans l'hôpital, j'ai rien fait. Alors, comment j'ai rien fait ? C'est-à-dire que je n'ai pas commencé à travailler en essayant de comprendre leur processus de programmation. Mais alors, vraiment pas. J'ai commencé en formant l'équipe, en disant, ok, on va faire un stand-up. Donc, c'est définit une vision claire que c'est que le but, que les patients attendent moins de 3 heures, et on va voir comment on va faire, patient par patient, ce qu'on peut apprendre pour qu'ils attendent moins. Ça, c'était leur premier tableau de stand-up. Alors, moi, dans le stand-up, j'exige toujours qu'il y ait 3 temps, 3 choses. Dans le stand-up, il y a un des indicateurs, et dans les indicateurs, il y a obligatoirement un indicateur qui est focalisé sur le patient. Je leur interdis d'en mettre plus de 5, mais déjà, au début, je leur ai dit « t'en mets 2 ou 3, en max ». Et il y en a forcément un sur le patient, parce que c'est le sens au travail. Ok ? On l'a dit tout à l'heure, c'est manager les gens par le sens. Donc, il faut que notre patient apparaisse quelque part. Donc là, c'est l'attente du patient, ça me va bien. Après ça, il y a un peu la discussion libre sur quels problèmes, quelles actions on peut mettre en place. Et après ça, il y a le troisième temps du stand-up. Pour moi, le stand-up, c'est 250 occasions par an de reformer son équipe à un geste clé. Donc, après ça, c'est le premier, on voit un petit peu, on leur laisse un peu cradon au début, pour qu'ils puissent le munitieux autant qu'ils veulent. Puis après ça, on en fait de plus propre. Et donc, ils ont appris en fait à faire un truc de fou, à étaler les patients. Ça paraît hyper simple comme ça, mais en fait, vu les contraintes de programmation qu'on a, notamment parce que les gens de ville passent par le médecin senior qui n'est pas forcément disponible, le fait aussi qu'on programme vraiment tout le temps au dernier moment, c'est assez compliqué. Il a vraiment fallu que l'équipe apprenne à le faire. Donc, ça me paraît tout bête comme ça, mais ils l'ont appris il y a un peu de 5 mois. Et je pense que c'était une équipe qui était vraiment hyper mobilisée, du médecin jusqu'au secrétaire de programmation. Voilà. Puis bon, après ça, on a une culture d'annulation continue. Donc, il y a un truc de dingue qu'on se rend compte au bout de 6 ou 7 mois. On arrive à éteindre notre programme, ok ? On arrive à prendre mon bouquet déjà jusqu'à midi, ce qu'on n'avait pas à faire avant. Sauf qu'un jour, on nous dit, mais le patient qui a dit, il aurait pu manger ce matin. Ah oui, il aurait pu manger ce matin. On ne lui a dit pas. Alors, on va lui demander, bonjour monsieur. Ah oui, je suis à jeun. Donc, ils étaient étalés, ils n'attendaient pas à l'hôpital, mais ils arrivaient tous à jeun. Donc, ça, on a appris à leur donner la bonne consigne, c'est que s'ils ont le convoque tard, ils peuvent manger, alors si on le convoque vers 9 ou 10 heures, ils ne peuvent manger que liquide. Et puis, si on le convoque après 11 heures au midi, c'est-à-dire qu'ils vont passer l'après-midi, ils peuvent manger liquide et un petit peu souris. Voilà, donc on a... Alors, ça, c'est un point, par exemple, typiquement, on a reformé les gens quasiment pendant une semaine ou 15 jours parce que la consigne ne passait pas, parce que c'était pas clair. Ça nous a demandé à un petit travail avec un médecin de bien définir les consignes que vous pouvez donner nos patients, mais de réinsister sur le fait qu'il fallait donner ces consignes-là. Donc là, pour moi, le stand-up, il est vraiment là pour reformer son équipe sur un geste particulier, ne dépend tout ce qu'on est en train d'améliorer. Donc, c'est 252 au cas de reformer son équipe par an, mais 252, on ne va peut-être passer que 40-50 messieurs. Voilà, et donc, notre lutte, c'est de transformer les managers en coach parce que, bon, on vient vraiment d'un système très terroriste et où l'assurance qualité a vraiment envahi l'hôpital avec l'assurance qualité, comme on avait décrit tout à l'heure, on contractualise la non-qualité. Donc, du coup, tous les professionnels sont vraiment appelés, ils font nous la direction, on les a appris. Ils sont toujours sollicités pour sortir de leur service et surtout ne pas s'y rester. Du coup, ce qu'on essaie de faire quand on lance l'école de ligne et qu'on leur dit de faire un stand-up, et leur dit, un stand-up, c'est pas magique. Le stand-up, il va falloir vous changer de posture, pour vous arrêter de manager, on veut que vous deveniez un entraîneur, ok ? Un peu comme un entraîneur de sport. Donc, on leur dit, un entraîneur de foot, là, Zin Zidane, qui est un entraîneur à l'adrène, il est où ? Alors, au bout de mes discussions, ils nous disent, il est sur le bord du terrain. D'accord, pourquoi il est sur le bord du terrain ? Pour comprendre ce qu'il va pas, c'est super. Et c'est où le bord du terrain pour toi ? C'est dans le service. D'accord. Donc, maintenant, dans ton agenda, tu délimites une zone de 1 à 2 heures par jour où tu vas sur le bord du terrain voir le match pour préparer ton stand-up. Il faut que tu vois comment tes équipes jouent, il faut que tu vois comment les équipes soignent les patients pour que l'heure du stand-up, t'aies quelque chose à leur emporter. Et un stand-up, c'est pas un truc où on vient 5 minutes par jour en envers à l'heure, on a vu son équipe jouer, c'est le temps mort, et pendant le temps mort, on est capable de leur dire ce que nous ne nous convient pas. Bien sûr, on va discuter avec eux. Mais il faut que t'aies ce groupe, ces no-meeting zones, vraiment, pour pouvoir faire un vrai stand-up. Donc ça, c'est un truc où maintenant, on réinsiste beaucoup, beaucoup là-dessus, et on leur dégage en plus des no-meeting zones l'après-midi, ou après le stand-up, pour pouvoir travailler sur les sujets d'amélioration continue. Vous voyez, voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un truc d'un service de soins. C'est quelque chose qui a été beaucoup recopié par un ami qui travaille dans un technicentre SNCF par d'autres qui faisant de l'ingénierie dans l'usine d'ingénierie. C'est parce que vous avez fait une formation avec vos profs, et puis, il y a un petit peu en information. Oui, attention, si vous voulez vraiment attaquer la mentalité, un des trucs qui est vraiment le pilier, c'est quand même le juste-à-temps, le flux tiré-lissé. Et là, en fait, ça vous oblige à rendre tous les problèmes visibles. la première chose à faire, c'est d'être du flux tiré-lissé. Alors, j'ai dit qu'à l'hôpital, j'ai dit, et à l'hôpital, comment on fait ? Très bonne question. Et puis, il faut le faire. D'accord. OK. Alors, du coup, je me suis dit, pourquoi on met du flux tiré-lissé, pourquoi c'est quand même vraiment important ? Le but, ce n'est pas que de réduire les stocks, c'est de mettre un outil d'apprentissage. Alors, dans une organisation classique, en mettant que la personne de gauche, elle fait des portières de voitures, au sein de Viper, j'ai des constructeurs de voitures, mais bon, tant pis, elle peint, l'autre elle bise, c'est la troisième dessous, on va dire. Ouais, je ne sais pas si c'est dans l'autre sens. Et, dans une organisation classique, ils ont tous des gros stocks, et tant qu'ils ont des stocks, ils produisent. OK ? Dans le juste-à-temps, on leur dit, vous ne regardez pas ce que vous avez, c'est de regarder si la valeur en a besoin. OK ? Du coup, on va voir ce qui se passe maintenant, s'il y en a un qui a un problème, celui du milieu, et un problème, il n'arrive pas, il a été mal formé, il n'arrive pas à pisser ses vis. Ce qu'on voit, c'est que très rapidement, votre chaîne, elle va s'arrêter. Du coup, c'est vraiment un outil hyper puissant pour voir tous ces problèmes. Donc, est-ce que je peux m'en rapprocher ? Parce que c'est impensable. Par exemple, une des choses qui est tout le temps saturée à l'hôpital, c'est l'IRM. Une autre qui est un peu non saturée, c'est le scanner. On a tout le temps, tout le temps besoin. Par exemple, par comparaison, à l'Allemagne ou à d'autres pays, il y a beaucoup moins d'IRM qu'eux. Donc, en France, c'est des outils qui sont assez essentiels. C'est-à-dire, si vous demandez en ville, vous allez avoir un rendez-vous dans deux ou trois mois si vous êtes vraiment poussé par un médecin. Du coup, on ne peut pas arrêter le système et se rapprocher du flux de chalicé, c'est assez compliqué. Donc, j'ai fait un truc dans le service de soins. Vu que tous les patients sont différents, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on demande au médecin, tous les patients sont différents, mais la petite Madille, qui est en haut à la chambre 201, tu penses qu'elle peut sortir quand ? Si tout va bien, elle s'en marie. D'accord. Et donc, on lui demande pour chacun des patients si tout va bien, quand est-ce qu'il sort et quels sont les grands rendez-vous, les grandes rencontres qu'on va avoir avec le patient pour pouvoir tenir cette date de sortie. Ok ? Et après ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde l'écart entre ce qu'on avait prévu et ce qu'on a réalisé. Et l'idée, c'est que dès que ça ne se passe pas exactement comme on avait prévu, c'est de lancer un seul pourquoi, de comprendre ce qui s'est passé et de voir s'il y a pas un petit quoi qui s'est passé. L'idée, c'est vraiment de rendre visibles toutes les petites choses qu'on loupe, les problèmes qu'on a, qui ne sont pas du tout visibles dans un service de son... C'est vraiment du management visuel et de faire après nos problèmes parce que dès qu'on va louper quelque chose, grosso modo, ça va avoir un impact sur le dur de ses jours et le patient va sortir plus tard, quasiment à tous les coups. Donc, notre idée, c'est d'avoir le plus vite possible une date de sortie et de voir un petit peu comment on peut l'avenir. Alors là, vous êtes dans un service qui est un peu le premier de la classe. Je vais vous montrer dans un autre service dans lequel on galère un petit peu plus. Donc là, il y a 22 patients. Là, vous avez des sorties sur les petites mesurons. Là, c'est une sortie SSR et là, c'est une autre sortie. Donc, vous avez 3 sorties sur 22 alors que lors du réunion de séjour à 9 jours, on va en avoir beaucoup plus. qu'on voit que les médecins n'arrivent pas du tout à se projeter et à dire à peu près quand ils sont. Alors, ça peut être la même chose. Avant, on était en chirurgie, d'autres, on est en médecine. Mais cet apprentissage-là permet vraiment de débugger plein de problèmes et de voir un peu comment on peut progresser. C'est un gros outil d'amélioration. Du coup, j'ai vu dans les thèmes, la même chose. Il réparait des TGV. Du coup, il est vu que chaque problème de TGV est unique. Il dit à l'expert, tu penses, on va l'apparer dans quelques jours et on essaie de le voir un petit peu. Donc ça, c'est hop. Je vais passer. Et l'une des choses sur lesquelles aussi on assiste beaucoup sur l'hôpital pour investir sur les gens, c'est des dojos. On est à fond dans les dojos pour entraîner les gens. Alors, un dojo assez simple mais qui est vraiment essentiel pour moi qui est un des premiers cœurs de médecine de l'hôpital sur lequel on assiste beaucoup, je dis, quel est le cœur de médecine de l'hôpital ? Le soin, avant le soin. Et rarement, sort l'hygiène. Vous voyez, moi j'étais dans un hôpital, l'hygiène, c'est vraiment le cœur de l'hôpital. Vous avez un service de maladie infectieuse, vous avez une pire maladie infectieuse de tout Paris et vous avez des patients d'hématose qui sont totalement dépris. Et vous avez les mêmes personnes, ces personnes-là vont succéder dans nos scalaires, dans nos IRM, nos blocs, etc. Moi, je suis dans un hôpital, en plus, vous avez le service d'infectieuse et les matos, ils étaient juste au-dessus de l'autre. Donc, notre premier cœur de métier, c'est avant tout de ne pas gonfier une bête que vous n'alliez pas en arrière. D'accord ? Donc, vraiment, notre cœur de métier, c'est l'hygiène. Et l'hygiène, 80% de nos infections sont manuportées, donc il faut être vraiment drastique sur les mains. Donc, il y a énormément de formations qui sont faites, en principe, des formations qui sont réactualisées tous les ans. Mais vraiment, l'idée du dojo, c'est que ça a un autre impact quand c'est fait par un manager de proximité et puis, sa forme de manager de proximité. Parce que notre jail, il aura le bonique, des fois, il y a des gens qui se l'ont défoncé. Donc, il faut vraiment voir ce qu'on peut faire. Peut-être tester des choses, le port de gants, différentes crèmes pour que la personne continue à se mettre du gel après, être entrée, en principe, dans l'environnement de chacun des patients. Donc voilà, on a fait des dojos sur le lavage de la main parce que pour saluer les mains, il y a une technique qui s'appelle les sept temps du lavage de la main. Et puis, pour le dojo, on fait ce qu'on utilise ce qu'on appelle des boîtes au coucou. C'est-à-dire qu'en fait, on a du gel fluorescent, donc la personne sur le lave, elle met du gel et en ça, on passe sous une lampuvée, ce qu'elle est en train de faire, et elle voit si elle s'est bien laveillée. Donc là, la photo, pas de bonne qualité, vous voyez qu'elle s'est coupée tout le dessus des doigts, là. Et là, ça devrait être bleu clair. Vous voyez un peu dans la photo ou quoi ? Donc voilà, des petits dojos. Bon, on fait plein de dojos, toujours plus. Si vous allez aux urgences, vous avez trié par une infirmière hier qui va vous dire, en fait, si vous pouvez attendre ou si vous ne pouvez pas attendre, donc ce tri, il est bien où elles s'en tiennent. Donc on vous les entraîne avec des fiches, notamment par exemple pour les douleurs et dominages chez les jeunes filles, ça peut être très grave, ou ça peut être juste un peu de spasso. On va faire qu'elles le traitent correctement, alors que c'est très fraîte, ces douleurs-là. On fait des dojos aussi sur l'éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'il y a des infirmières qui doivent former les gens. J'ai un médecin qui me dit « Ah, votre idée de dojo, je vais appliquer l'autre jour. » Nous, un des trucs, c'est de former les patients pendant le bon compromis chronique comme softix, le BPCO, de leur apprendre à gérer leur phase d'exacerbation, c'est des moments où ils s'étouffent. Et je me suis rendu compte que les infirmières, ça se racontent « Ah, t'as n'importe quoi, ça n'est pas la bonne question, c'est génial le dojo. » Donc voilà. Et puis il y a des dojos, un autre chose, c'est aux urgences. Ça, c'est un dojo qui nous a pris énormément de temps mais qui nous a pris plein de choses. Ce qu'on s'était rendu compte aux urgences, c'est que quand on mettait certaines personnes dans l'accueil, on avait beaucoup plus de situations d'agressivité que quand on mettait d'autres. Et on avait des gros problèmes. Donc dans les urgences que je gère avant, on avait fait libérer un médecin en 2012 et fait plein de formations mais pas en format dojo à l'extérieur et en 2014, on a un de nos brancardés qui se met vraiment en danger et qui manque de se faire poignard. Donc là, on y va, allez, dojo à fond. Donc on a monté un dojo, on a monté ce dojo avec psychologue, négociateur du GIGN, la gendarmerie, parce qu'il y a beaucoup de savoirs dans ces gens-là. et puis bien sûr, tous les professionnels de santé des urgences, cadres paramédicaux, donc cadres infirmiers et médecins. Donc on s'est défini 12 points clés pour prendre en charge une personne, donc parler sur un temps calme, beaucoup sur la reformulation à l'écoute active et puis une règle d'or que grosso modo, quand vous êtes énervé, vous ne pouvez pas jamais avoir de personne qui est énervé. Il faut que je vous la donne un mon collègue, il faut le dire en même temps que je suis désolé, mais j'ai demandé à un mon collègue de se couper du coup. Voilà. Et du coup, on a monté des entraînements, donc c'est des entraînements qui se font quand les urgences sont vides le matin. Là, en un an, on a passé 224 personnes à cet entraînement. Enfin, ça ne se fait même pas avec HP, ça se fait au sachet du bonhomme. Et grosso modo, on relie ces 12 points clés au début, et après ça, c'est un 2J qui se fait à plusieurs, celui-là. Et après ça, il y a une personne qui va jouer et la personne qui est énervée, et les autres qui vont lui répondre. Et puis après ça, on regarde, on revoit si on est correct par rapport aux règles, si on a un peu respecté ces règles de prudence. Et ce qu'on s'est vu, en faisant tout ce travail-là, pour monter ce 2J qui faisait demander beaucoup de boulot, c'est qu'on avait une culture qui était incroyable, c'est qu'on avait des urgences qui étaient très petites, et du coup, on demandait aux accompagnants de plutôt de rester à la porte, d'accord ? Et que pour pouvoir faire les soins facilement, qu'on ait que les patients malades dans la zone de soins. Et du coup, en fait, la culture, c'était que quand on faisait rentrer un accompagnant parce que vraiment, il était très énervé, etc., les gens, ils disaient, mais, oh, elle est nulle d'infirmière d'accueil d'orientation, elle a laissé rentrer l'accompagnant. Et il m'a existé un sentiment, s'il laissait rentrer à l'accompagnant, qui pour moi est un geste de soin parce que parfois, des psychologiques fallait essayer de rentrer l'accompagnant, ils étaient mal vus par leurs collègues et ils se considéraient en échange. Du coup, on leur a dit, si vous êtes des humains, si vous n'êtes pas des machines, à un moment, ça ne va pas, vous laissez rentrer. Et donc, voilà, ça nous a fait envie de s'enquerquer cette culture-là qui était plutôt un peu maltraitante. Voilà, et puis après ça, on travaille beaucoup aussi sur des choses de 5S, de rangement pour énormément alléger la charge mentale. c'est tout ça, ça c'est un petit 5S. Parce que, un plein vide, alors le problème de plein vide à l'hôpital, c'est qu'on ne connaît tellement pas le plein vide que les gens, ils m'empurent dans les deux bacs en même temps. Donc, de votre plein vide, ils merdent tout de suite. Donc du coup, là on est sur un laboratoire qui fait des analyses et ce laboratoire, tous les deux mois, c'est les externes qui font la garde. Donc tous les deux mois, il y a d'autres personnes qui rentrent et qui se servent et qui ne connaissent rien au plein vide. Alors du coup, on va faire un plein vide ultra-robuste. C'est-à-dire que le deuxième truc, il est scotché et du coup, vous ne pouvez pas ouvrir une des boîtes de la réserve sans défaire le scotch. Donc ça, ça veut dire que, voilà, il faut récolter la carte command pour lancer la commande. Et il y a quelqu'un qui n'était pas formé et qui signait du service sans y apprendre à ce qu'il faisait. Mais au moins, c'est assez visible. On travaille beaucoup sur OK, non OK. Vous voyez, ça c'est sur les bancards. J'ai mis deux ans à l'obtenir. Je l'obtenis à la fin. C'est que je voulais savoir si le bancard était propre ou pas propre. On travaille beaucoup pour moi, le j'ai dit très important. Donc quand le matelas est vertical, ça veut dire qu'il a été nettoyé. Quand le matelas est encore scotché, ça veut dire qu'il n'a pas été nettoyé et que vous ne pouvez pas vous en servir sans le nettoyer. Et puis on travaille beaucoup sur la préparation de kits. Ça a l'air bête, mais on a des salles d'accueil d'un genre vital et du coup, on a travaillé le 5S, on ne le fait pas en rangeant. Donc première chose, on enlève tout ce qu'on peut enlever. Et après ça, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des simulations. Donc on faisait la calége. Par exemple, on voit d'un patient qui fait un arrêt cardiaque et on simulait et on regardait quels gestes on faisait et comment le rendre le plus herbonné possible. Où là, vraiment nous, le 5S doit être le support de l'herbonné et pas un truc d'angeant. Du coup, ça nous a poussé à faire plein plein de kits. Voilà, voilà, donc pour ce moment-là, les points sur lesquels on insiste beaucoup, c'est donner du sens, ça a l'air bête. Nous, le sens, il est évident. Mais ce que je dis que les psychosociologues, c'est que grosso modo, si vous ne faites rien, tous les 3 mois, les gens oublient pourquoi ils sont là au bout de l'autre. Alors que le sens est le premier élément de motivation chez les gens. Donc du coup, c'est obligatoire pour nous que sur le tableau du stand-up, le patient figure. On insiste énormément sur le travail en équipe et on se bat pour que les médecins et soignants viennent. Par exemple, sur le tableau, on intervient les inférences dans leur empire tout seuls, comme si elles le font un petit peu, mais grosso modo, il y aura une grande partie de médecins et soignants, c'est infirmières et aide-soignants qui arrivent tous les jours. Et on est beaucoup, beaucoup sur la formation. De toute façon, on est tellement peu qu'on ne peut pas faire autrement. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada